Nous sommes en direct de Lacoste pour le lancement de la nuit du commerce. Nous sommes avec les institutionnels présents autour de nous, présents autour de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, où nous mettons en avant le commerce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir organisé des rencontres comme ça. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas, des gens chaleureux, des gens merveilleux. Sans ces hommes-là, c'est compliqué, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on ne sait pas. Donc ils nous tiennent à me former, ils nous conseillent, et ça, ça n'a pas de prix. C'était une très très belle initiative, parce qu'on a pu avoir des commerçants qui ont exprimé des idées totalement nouvelles, et à la fois simples, et qui peuvent donner des idées à d'autres. J'ai trouvé que le discours de la nouvelle équipe était vraiment convaincant. Bravo à la CCI de Vaucluse, bravo aux commerçants, bravo à Vaucluse, et bravo à tous ceux qui font vivre nos territoires. La CCI, c'est plus fort, c'est plus d'expertise, c'est plus de sens, c'est plus d'empathie, et finalement, c'est plus de biens communs partagés. La salle était pleine, et donc en fait, on était heureux de voir que cette initiative, qui était pour une première, a réussi à toucher sa cible. Parce que d'abord, c'est une très belle soirée, parce que je suis très attachée au commerce de proximité, parce que j'y crois beaucoup, parce que la CCI est particulièrement efficace sur le territoire. Il y a le planning qui a été affiché, je serai aux prochaines nuits du commerce. Il faut qu'on y aille tous, tous, tous. Les événements comme ça, on aime, on en veut encore, et apparemment, il y a d'autres dates, donc on attend ça. Vive, vive encore le commerce de proximité et le commerce entre villes. C'est le commerce de demain. Merci à CCI, bravo Elle. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé, et continuez le combat du développement économique tous ensemble, on ira plus loin.